Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, donc c'est le dernier haul donc tous les mois je fais une bonne commande, c'est mon plaisir, donc ça dépend du site et du coup ce mois-ci c'était donc la boutique Horizon Créatif le mois dernier j'ai fait Craftelier et donc là j'ai trouvé plein de petites choses sur la boutique de Ninon donc je vais vous montrer tout ça, donc là généralement je vous fais des tests, je vous les montre aussitôt mais là il y a pas mal de produits à tester, du coup ce que je vais faire c'est que les produits je vais vous les tester dans une autre vidéo et en fait je vais les tester au moment où je filme plutôt que de vous les montrer déjà fait parce que je pense que là la vidéo déjà va durer un certain moment, donc voilà, je me dis deux vidéos ça peut être pas mal donc du coup comme d'habitude on a toujours une petite création de Ninon alors par contre je sais pas ce que c'est ça, si c'est avec une machine 3D, je sais pas mais le moment de bonheur il est en acrylique, bah c'est peut-être, enfin il est tout fin, je sais pas mais il est très joli et du coup derrière bon bah elle me remercie pour ma commande dedans donc j'ai un petit moment, donc c'est un carambar, alors moi ça me va parce que c'est à la fraise c'est les seuls que j'aime et du coup elle a fait une petite création pour y glisser un crayon et le crayon il est super sympa, vous avez dessus les constellations alors du coup il y a un seul produit que je ne vais pas montrer tout simplement parce que c'est pour le cadeau de Noël de ma mère et comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, je ne vais pas le montrer donc déjà pour commencer moi je me suis pris donc ce massico alors j'avais demandé sur Youtube quel massico vous avez et tout j'avais déjà une petite idée pour celui-ci au final donc j'ai pris celui-ci je l'ai testé, pour l'instant ça me va j'ai testé que quelques mesures, je ne peux pas tout tester ce que j'ai bien aimé également c'est que quand vous l'ouvrez vous avez vraiment tous les centimètres d'indiqués il n'y a pas de coupure donc ça c'est cool le seul petit bémol je dirais mais bon c'est pas très grave c'est que du coup vous avez la lame ici de coupe et vous avez ici la lame de pliure donc c'est à dire que si je veux plier à plus que ça parce que là vous avez aussi les centimètres il faudrait que j'enlève ça mais après je ne peux me baser que sur ça mais si je dois me baser après 16 il va falloir que je l'enlève parce que la barre il n'y en a qu'une en haut il n'y en a pas sur le côté non je revérifie au cas où donc du coup j'ai pris celui-ci pour l'instant je vous dis les mesures que j'ai prises me conviennent et j'ai pris aussi Tonic Studio parce que moi j'ai la guillotine de cette marque-ci j'en suis très contente donc moi j'ai voulu un mastico comme ça pour l'avoir sur mon bureau parce que moi je scrape dans ma salle à manger comme je vis seule du coup je fais un petit peu ce que je veux et du coup j'ai mon coin scrap et la guillotine elle est derrière moi donc à chaque fois que je veux couper il faut que je me lève et tout parce que c'est quand même imposant du coup avec ça c'est beaucoup plus léger beaucoup plus maniable si je veux la mettre sur le côté debout comme ça c'est possible donc du coup j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris des embellissements bois donc j'ai pris les sapins de Noël comme ceci je les ai trouvés sympas ils sont mignons ils sont quand même assez grands donc c'est de la marque Scrapignac de la même marque j'ai pris ce motif là donc un peu grillage et après alors il n'y avait plus en nid d'abeille comme ça du coup donc c'est de la marque Daily Art et ils sont assez épais donc je ne sais pas si oui je pense qu'on peut quand même les couper mais là c'est en MDF je crois que c'est comme ça c'est beaucoup plus épais que ceux-là mais voilà le mien je l'ai bientôt fini du coup je voulais en reprendre un ensuite j'ai pris deux petites boîtes comme ça de chez We're Memory Keepers alors moi je pense que dedans je vais y ranger mes embellissements de chez Sagaposcrap parce que là ça y est je me suis lancée j'ai fait un abonnement de 3 mois pour commencer chez eux sur les embellissements en bois donc je me dis que d'avoir des petites boîtes comme ça ça peut être sympa donc j'en ai deux j'ai déjà des 30 par 30 et franchement je les trouve très pratiques donc du coup mes deux premières petites boîtes ensuite j'ai pris des feuilles d'acétate donc elles font 14,85 cm par 21 vous en avez 20 dedans je ne les ai pas payées très cher je crois que c'était 2 euros et quelques en fait moi je m'en suis servie pour les tamponnages parce que généralement moi je me sers du plastique qu'il y a derrière les tampons de clear et bon c'est pas très épais du coup je me dis ça pourrait être pas mal d'investir un petit peu du coup j'ai pris de l'acétate et dessus c'est écrit heat résistant alors je ne sais pas du coup si c'est résistant à la chaleur je dirais que oui donc à tester ça pourrait être pas mal alors attendez on va voir c'est ça la feuille transparente acétate résistante à la chaleur est idéale pour l'estampillage l'embossage la carterie ah c'est cool ça alors ça vous voyez je ne savais pas donc en fait je peux l'embosser ça ne va pas fondre parce que bon de base c'est quand même du plastique et en fait là non donc je suis encore plus contente ensuite on va passer au papier alors j'ai pris des cartes de journaligne de chez Prima donc c'est la collection Autumn Sunset je ne fais absolument pas de Project Life mais le format me convient pour faire des fonds de cartes parce qu'il fait 10,16 par 15,24 et donc soit alors soit vous en faites des fonds de cartes soit vous pouvez découper des motifs et vous en servir comme des die-cuts donc du coup on a ce modèle-ci alors dedans vous avez 15 motifs différents et vous avez 3 feuilles identiques donc hop alors donc c'est recto verso mais on a toujours en fait ce côté-là sur chaque page vous allez avoir ce verso-ci donc on a celui-ci vous voyez par exemple ici donc soit vous gardez la base complète ou sinon vous venez découper le renard avec la citrouille tout ça donc là après c'est pareil vous pouvez découper la couronne là on a une une carte un plan là c'est pareil vous pouvez découper mais d'ailleurs même ce fond-là je le trouve sympa est-ce que j'en passe de trop là hop on a celui-ci avec un beau paysage automnel les légumes de saison il y en a celle-là donc voilà donc moi c'est absolument pas pour faire du project life donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris un bloc de pages donc c'est la marque polka doodles donc c'est une marque anglaise donc c'est de noël donc vous avez 60 pages dedans vous avez 12 designs et vous avez 5 pages de chaque donc alors oui j'ai trouvé tous ceux de chez Action je pense où il doit m'en manquer un mais je me dis du papier autre que Action c'est quand même pas mal aussi donc du coup on a celui-ci et en fait ce papier-là regroupe tous les motifs des feuilles à l'intérieur après on a ça on a à poids donc ils sont que recto donc du coup c'est pas mal que ce soit que recto ça j'aime beaucoup et en plus je trouve qu'on peut s'en servir autre que Noël bon mis à part celle-ci ou voilà mais bon évidemment là c'est des très mauvais exemples mais voilà ça vous êtes enfin pour moi vous êtes pas obligé de vous en servir que pour Noël cette feuille-ci non plus et après on a les flocons hop je le rangerai après correctement désolé et donc après j'ai pris ce bloc 30-30 de chez Trezart donc c'est Blue Magnolia ça fait du 250 grammes vous avez 6 pages à l'intérieur alors ce bloc ça fait longtemps que je le voulais j'aime beaucoup les parties de chez Trezart c'est c'est très fleuri donc Trezart c'est une marque polonaise si je ne me trompe pas et voilà donc en fait ils font vraiment des papiers magnifiques toujours des fleurs un style aquarellé tout ça donc moi j'aime beaucoup donc bien épaisse donc on a comme ceci là vous avez un un fard de l'autre côté on a ce motif-ci alors en plus c'est écrit en français après regardez-moi ça on a celui-ci il est magnifique après on a un effet bois j'aime vraiment beaucoup cette marque on a celui-ci regardez-moi ça derrière on a ça oh je vous ai fait bouger là on a un papier très foncé et derrière on a celui-ci ensuite ça les fleurs elles sont vraiment très jolies ça c'est beau aussi ça après on retrouve un effet bois et alors le truc que je peux reprocher à ces collections-là c'est que en fait vous avez une feuille de papier imprimé et de l'autre côté vous avez en fait des die cuts à découper donc je trouve ça un petit peu dommage il pourrait faire ça sur une page à part ça pourrait être pas mal donc voilà du coup là on va passer maintenant aux produits donc les produits je vous ferai un test dans une autre vidéo parce que je me suis je me suis lâchée donc déjà pour la marque infusion j'ai pris deux produits donc c'est la teinte Are You Cerise ou Franklin Scarlett donc si je ne me trompe pas j'ai pris dans les tonalités rose celle-là j'en suis sûre mais quand je vois la poudre de celui-là j'ai un doute parce que je cherchais aussi des choses dans les tons orangés donc voilà de base je crois que c'est rose donc on testera ça demain et du coup voilà j'ai pris donc deux infusions j'en avais une déjà une jaune et j'aime bien ça ressemble beaucoup aux bruchos le problème dans les bruchos c'est qu'il n'y a pas vraiment de rose du coup je tape dans les infusions après j'ai pris un spray Lindy's donc c'est la teinte Pretty in Pink Pink donc ces sprays-là en fait il faut les remplir d'eau jusqu'au niveau qui est indiqué et après vous pchitez donc ça c'est mon premier spray donc quand je teste quelque chose soit j'ai un coup de coeur pour une couleur et je le prends mais généralement quand je teste un nouveau produit je le prends rose voilà c'est comme ça donc du coup ça je vais tester pour la première fois ensuite une nouveauté de chez Nouveau donc ce sont les Sparkle Spray je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte mais ils sont énormément pailletés j'ai demandé à Ninon en fait la différence entre ceux-là et les Micamist et en fait elle me disait que les Sparkle sont vraiment très pailletés donc à tester alors moi j'ai pris la teinte Blush Burst Burst là le bouchon il a un peu éclaté en fait le contour ici il est abîmé donc j'espère que le bouchon tiendra parce que quand je l'ai reçu en fait le bouchon n'était pas maintenu donc je pense que ça c'est un défaut de fabrication ça ne vient pas de l'envoi parce que le carton il était impeccable et tout et j'ai pris la teinte Marine Mist voilà parce que Ninon m'a dit que cette teinte-là elle était juste splendide donc j'ai écouté ses conseils et ensuite j'ai pris trois sprays Distress donc j'ai pris dans les teintes orangées donc c'est le Rusty Hinge donc on a un orangé je ne sais pas si vous allez bien voir mais il est orange on a le Mustard Seed hop et le Squeeze Limonade donc j'ai voulu deux jaunes différents donc moi je les ai en Distress mais je les ai voulu en spray et ensuite j'ai fait une petite Rasia donc dans la marque Deliart donc Deliart c'est une marque je dirais que c'est une marque rapport qualité-prix très intéressante je vous ai déjà présenté deux sprays de ce genre-là dans un dernier haul et j'ai énormément enfin ça m'a énormément plu du coup j'ai voulu tenter l'expérience avec d'autres moi les deux que j'avais pris ce sont c'était des glimeurs et là j'ai pris des caméléons enfin un caméléon j'ai repris un glimeur et j'ai pris deux vintage donc j'ai pris le vintage mint la couleur a l'air splendide donc ça les petits sprays comme ça c'est 30 ml et ça vous coûte 2 euros euh non même pas 1 euro 85 j'ai pris le caméléon red donc là il fait très blanc mais même entre ce coin en fait de base ça va être un euh comment un petit rosé je pense mais voilà c'est caméléon donc du coup en fait ça va jouer au niveau de la luminosité de la lumière qui va y avoir sur votre création euh après j'ai pris un glimeur donc la teinte c'est mother of pearl alors ça me parle pas d'avoir pris cette teinte là ah c'est oui euh donc c'est la blanche je crois que c'est ça si je me trompe pas c'était glimeur white et là il note autre chose donc blanc mais ça va être un blanc pailleté parce que j'ai déjà des sprays blancs donc j'en ai ça c'est sûr j'allais pas reprendre la même chose et ensuite on a un vintage donc là c'est un latte alors il fait marron mais oui le nom mais sur la photo ça faisait pas enfin voilà ça faisait comme ça donc très clair mais là vous voyez ça sort bien marron donc du coup bah je sais pas c'est bizarre bon on verra ensuite j'ai pris deux pattes deux structures alors j'en ai pris une euh toute simple donc c'est celle-ci donc dedans vous avez 100ml je crois euh c'est pas écrit oui voilà sur le bouchon 100ml il me semble que c'était 2,85 donc le pot donc le prix complètement raisonnable donc j'ai pris une pâte de structure toute simple pour pouvoir la tester et j'ai pris une pâte de structure avec du sable dedans euh tout simplement parce que euh dans ma tête hein quand je me suis dit je vais acheter ce produit là mon idée était de rajouter dans cette base là sur ma petite plaque en verre de de la couleur blanche donc soit en spray euh soit en peinture acrylique ferme à patouille et du coup de créer un effet neige avec cette pâte de structure alors je sais qu'il existe des de la marque prima euh du sable je crois que ça s'appelle comme ça enfin bref c'est des micro 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 billes il suffit je pense de la mélanger à sa pâte de structure et ensuite pourquoi pas du coup la coloriser euh moi clairement j'ai pas voulu me prendre la tête euh c'était 2,85€ j'ai déjà mon sable dedans j'ai juste à mettre la couleur que je veux et euh je la voudrais blanche ça pourrait être pas mal et du coup moi ça me servirait vraiment que pour Noël donc voilà j'allais pas acheter un gros pot et donc pour finir ça y est nous avons fini euh j'ai pris toujours de la marque Deliart c'est une pâte de structure donc pareil je crois que c'était 2,85€ euh c'est la teinte bronze et euh bah pareil je voulais la tester dedans vous avez 50ml et ça ça va être un opercule qui va qui va pas me plaire bah non tant qu'à faire je sais pas si vous verrez déjà regardez sur ma main on dirait que je suis en train de swatcher un rouge à lèvres vous avez vu ? un highlighter regardez euh bref petit aparté voilà donc du coup on a cette pâte de structure là et puis je continue sur ma main et regardez-moi ça comment elle choque bien la lumière ouais ça fait un highlighter euh donc c'est couleur bronze alors j'essaie de vous le montrer vous voyez sans lumière et clac quand ça prend la lumière c'est pas malin oh par contre ça pue le produit pue bon voilà du coup j'arrive pas à l'enlever normal donc du coup euh la vidéo je l'arrête là moi je vais faire les tests du coup de mon côté je pense que je vais enchaîner euh la vidéo vous l'aurez je pense le lendemain enfin je veux pas trop vous vous inonder de vidéos hein et euh voilà donc je vais tester tout ça et honnêtement quand je vois ce que j'ai devant moi j'ai juste hâte de pouvoir tester franchement mince j'ai vraiment vraiment hâte ouais là et ça là surtout ça là regardez-moi ces couleurs donc voilà du coup je pars en test et euh bah voilà la vidéo du coup elle est finie mon craquage est terminé je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt